Hey salut à tous et bienvenue sur la chaîne ça y est donc la conférence des développeurs 2023 est terminée alors toute la semaine il y aura des animations en tout cas on a les principales nouveautés, les nouveaux produits et puis surtout donc iOS et je vous fais une rapide vidéo concernant iOS et la compatibilité des iPhones et puis avant de commencer et de parler donc de cette compatibilité surtout si vous aimez iOS n'hésitez pas à vous abonner donc dès demain je vous ferai une vidéo récapitulative sur les principales nouveautés d'iOS 17 et puis évidemment tout l'été les bêta, donc bêta 1, bêta 2, bêta 3 on en a pour des semaines là avec pas mal de nouveautés ça va être génial donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les iPhones je vous le conseille en tout cas vous êtes sur la bonne chaîne et mauvaise nouvelle même si on s'en doutait un petit peu mais les iPhones SE, les iPhones 8 et les iPhones 10 ne seront pas compatibles avec iOS 17 malheureusement donc c'est ce que je vous disais on s'en doutait un petit peu puis sachez quand même que ces téléphones datent de 2017 donc ça fera quand même 6 ans de mise à jour sinon c'était parti pour une septième année mais bon on aurait bien aimé ça c'est sûr l'autre nouvelle évidemment ça va de pair c'est que c'est pas parce que ces téléphones ne sont plus mis à jour avec les mises à jour principales qu'ils ne seront pas mis à jour côté mis à jour de sécurité donc pas d'inquiétude vous êtes couvert en tout cas pour la sécurité encore un bon petit moment si vous avez ces 3 appareils et puis avant de vous précipiter sur iOS 17 2-3 trucs à savoir déjà évitez quand même de l'installer sur votre téléphone principal il y a énormément de bugs notamment d'accessibilité mais pas que et sachez donc que là on a la version développeur donc il faut avoir un compte développeur qui coûte quand même 99 euros par an donc si c'est pas le cas vous n'allez pas avoir de mise à jour si par contre vous souhaitez un petit peu attendre mais pas trop donc il y a toujours les bêtas publiques ça sera disponible dans quelques semaines et puis si vous êtes très prudent et c'est souvent la meilleure chose à faire en tout cas ça sera pour le mois de septembre septembre en attendant en tout cas faites bien des sauvegardes avant d'installer quoi que ce soit c'est quand même plus prudent voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la compatibilité d'iOS 17 et des iPhones en attendant donc n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager et à vous abonner moi je vous dis donc à demain pour les principales nouveautés et puis donc amusez-vous bien avec iOS 17 dès ce soir si vous l'avez installé à demain